Musique Bonjour et bienvenue sur Superbeauté TV, la seule émission sur toutes les nouvelles tendances en termes de nouvelles coiffures, soins capillaires. Il y aura également des DIY et des interviews. Et restez vraiment jusqu'à la fin car il y a une très très grosse surprise qui vous attend pour cette première émission. Musique Je serai votre nouvelle présentatrice tout le long de ces émissions. Je m'appelle Leslie Lawson, je suis créatrice de contenu sur Youtube et sur Instagram. J'aborde toutes sortes de sujets que ce soit autour des cheveux, du maquillage et même quelques conseils autour de la confiance en soi. Donc sans plus tarder, on commence avec les nouveautés. Musique Alors dans un premier temps, je vais vous parler des nouveautés sur Superbeauté. Donc je vais commencer par ce produit-là. Donc c'est un produit qui vient des secrets de Loli et c'est le Tropical Detox. Ça a vraiment été un produit coup de cœur pour moi. Donc je l'ai essayé. C'est un produit en fait qui contient du kaolin, qui est une argile détoxifiante. Et il faut savoir que c'est particulièrement efficace sur tout ce qui est résidus de produit dans les cheveux, pollution et également pour lutter contre les pellicules. Moi, il faut savoir que je suis une personne qui a particulièrement des pellicules et ce produit justement permet de les éliminer. Donc moi, ce que j'ai fait en fait, c'est que je l'ai appliqué sur cheveux mouillés dans un premier temps avant mon shampoing. Je l'ai laissé poser 20 minutes et ensuite après le shampoing, vraiment mes pellicules étaient largement diminuées. J'ai refait un shampoing le lendemain pour vraiment tout, tout, tout éliminer ce qui restait dans les longueurs. Et ça fait maintenant une semaine que je n'ai plus du tout de démangeaisons grâce à ce produit-là. Ensuite, pour rester dans la continuité de la routine, ce qu'on utilise après ce genre de produit, c'est un shampoing. Sauf si vous voulez utiliser ce produit uniquement en tant que shampoing et après shampoing, c'est aussi possible. Moi, ce que j'ai fait après, c'est que j'ai quand même utilisé le shampoing. Donc c'est un shampoing de chez Shermousture et c'est leur nouvelle gamme au Manuka et au Yaourt. Donc il faut savoir en fait que toute la gamme, l'avantage de cette gamme-là, c'est que c'est un juste milieu entre les produits hydratants et protéinés. On dit souvent qu'il faut utiliser des produits hydratants justement pour hydrater les cheveux, mais aussi protéinés pour les renforcer. Et justement, cette gamme contient les deux. Donc voilà, le shampoing, il remplit son rôle. Il est sans sulfate, sans huile minérale, sans silicone. Donc voilà, tout ce qu'on aime. Ensuite, il y a également l'après-shampoing. Donc moi, il faut savoir que l'étape de l'après-shampoing, ce n'est pas forcément une étape que j'apprécie. Si je préfère, en règle générale, passer directement au masque. Donc voilà, c'est à vous de voir. Si vous aimez bien les après-shampoings, il remplit son rôle. Mais c'est vrai que moi, pour ma part, je préfère passer directement au masque. Alors voici le masque, toujours dans cette même gamme. Il y a toujours cet avantage-là du juste milieu entre le soin hydratant et le soin protéiné. C'est vraiment un masque léger et qui est vraiment adapté aux personnes qui n'aiment pas alourdir leurs cheveux. Donc voilà, je l'ai testé. Personnellement, je l'ai bien apprécié. Même si c'est vrai qu'en règle générale, j'aime bien moi rajouter un petit peu d'épaisseur dans mes cheveux, les alourdir. Mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors ensuite, on passe à mon deuxième produit coup de cœur. C'est une crème de chez Crème of Nature. C'est une crème qui va venir activer vos boucles et aussi diminuer le rétrécissement naturel des cheveux frisés et crépus. Donc pour ma part, pourquoi c'est un coup de cœur ? C'est parce que c'est la première fois que j'ai trouvé un vrai produit qui active réellement mes boucles. Sans que j'ai besoin de passer par toutes ces étapes de co-wash, mettre une tonne de gel dans mes cheveux pour pouvoir définir les boucles, etc. En plus de ça, il faut savoir que moi, j'ai tendance à faire des tresses au fil pour étendre mes cheveux. Et justement, même en faisant mes tresses au fil, ça permet d'étendre mes cheveux. Mais tout en gardant cet aspect un petit peu frisé, bouclé, sans pour autant avoir les boucles super définies. Mais voilà, de toute façon, je pense que là, vous voyez le résultat. Mes cheveux restent assez ondulés, sans pour autant être super serrés autour de ma tête. Ensuite, on va passer au gel Cantu. Donc Cantu, ils ont sorti récemment trois nouveaux gels. Donc un qui est à l'huile de ricin, un qui est à l'huile d'olive et au gel de lin. Et enfin, le troisième qui est au miel. Du coup, moi, celui que j'ai testé, c'est celui Orissa. Donc celui Orissa, en fait, il est plus adapté aux personnes qui ont les cheveux fins ou qui ont des problèmes, en fait, au niveau des cheveux. C'est-à-dire comme de l'alopécie, justement, ce gel est là pour en même temps plaquer vos cheveux et en même temps protéger vos cheveux. Ensuite, le gel à l'huile d'olive. Donc ce gel-là, en fait, il est fait spécialement pour garder l'hydratation dans vos cheveux. Donc si vous avez l'habitude d'avoir un gel qui assèche vos cheveux et que vous n'aimez pas cet effet-là, justement, ce gel-là, c'est celui qui vous conviendra le plus. Et leur troisième gel, donc cette fois-ci, c'est un gel au miel qui va vous permettre de correctement définir vos boucles et de garder, justement, l'effet bouclé tout au long de la journée. Du coup, c'est vrai que ce gel, il est plus adapté au Wash & Go, par exemple. Enfin, on va finir par mon troisième coup de cœur. Donc ça fait deux mois que je prends ces compléments alimentaires de chez Lachillé Beauty. Et c'est la première fois que des compléments alimentaires marchent sur moi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont sous forme de gummies, donc en fait, ce sont des petits bonbons. Ce qui fait que, contrairement aux autres compléments alimentaires, on a envie de les prendre, on a envie de les manger et du coup, on n'oublie pas. Voilà, moi, c'est vrai qu'avant, j'avais tendance à oublier au bout de 10 jours, je ne les prenais plus. Or, ceux-là, ça fait quand même deux mois que je les prends et mes cheveux ont pris 6 cm depuis que je les utilise. Donc vraiment, je suis super, super, super fan de ces compléments alimentaires-là. Et il faut savoir qu'ils font aussi une gamme Good Sun pour pouvoir garder notre bronzage et Good Skin pour pouvoir avoir une belle peau, tout simplement. Donc voilà, j'ai fini avec les nouveautés. J'espère que cela va vous permettre de vous faire votre avis sur ces produits et vous permettre de choisir ceux qui seront le plus adaptés à vous. On passe maintenant aux nouveautés coiffure. Donc, je vais vous présenter mes perruques préférées que vous allez tester avec moi en un clâtement d'eau. On se retrouve avec le modèle Shataya de la marque Outre. Ce que j'aime bien avec cette perruque, donc déjà, c'est une less wig indétectable. Et en plus de ça, elle a beau être synthétique, je trouve que le rendu, il est super naturel. Ça ne fait pas du tout un effet brillant, bien au contraire. Ce que j'aime aussi dans cette perruque, c'est le fait, en fait, qu'il y ait ce petit dégradé de marron. Je trouve ça super naturel, super joli. Ça rajoute un petit peu d'éclat au visage. Et en même temps, ce n'est pas trop extravagant pour pouvoir aller à l'école ou bien au travail. On passe au modèle suivant. Place maintenant au modèle Stevi de la marque Outre. Donc, cette perruque, c'est vraiment un coup de cœur. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la couleur. Je trouve qu'on retrouve aussi un petit peu de volume au niveau des boucles. Et c'est typiquement le genre de perruque que je pourrais porter pour une soirée ou pour un date. Modèle suivant. Toujours dans la marque Sensationnel, cette fois-ci, c'est une perruque avec des mèches 100% humaines. Donc, ce sont des mèches Body Wave. Et la particularité de cette perruque-là, c'est que c'est une perruque 360. La lace est 360. C'est-à-dire qu'elle fait tout le tour de la tête. On peut placer la raie où on veut sur la perruque. On peut également faire des chignons, des queues de cheval. Vraiment, on peut faire tout ce qu'on veut. Moi, cette perruque-là, je trouve qu'elle est assez volatile. Finalement, on peut aussi bien l'utiliser au quotidien, en cours, au travail, etc. Comme on peut aussi l'utiliser pour un mariage ou une grande occasion. Tout dépend de la manière dont vous la customisez. Autre modèle. On passe maintenant au cours avec le modèle Harmony 115 de la marque Milky Way. Donc, cette fois-ci, c'est un carré légèrement plongeant avec une couleur en dégradé, ombré. Donc, on part sur du noir et ça se dégrade ensuite vers un blond, un petit peu champagne également. J'aime beaucoup cette perruque-là. Surtout qu'en ce moment, c'est vraiment la mode des carrés, du cours. C'est vraiment la tendance et je trouve ça super joli. Et la couleur, ça rajoute aussi une petite différence. Donc, voilà, cette perruque-là, je pourrais la porter honnêtement à toute occasion. Je me verrais aussi très bien débarquer au travail comme ça, comme aller à un événement. Donc, voilà. Dernier modèle. Et le dernier modèle que j'ai choisi, c'est le modèle Straight Bob de la marque Outré. Donc, ce que j'aime beaucoup avec cette perruque-là, c'est que déjà, c'est du 100% humain, 100% naturel. Donc, voilà. Regardez la fluidité des mèches. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est court. Donc, c'est super facile à coiffer. Le matin, si tu n'as pas le temps, tu dois dépêcher pour aller au taf ou à l'école. Tu as juste à poser ça sur ta tête et tu peux y aller. Et tu auras toujours cet effet classe, cet effet glamour. Donc, voilà. C'est pour ça aussi que j'ai adoré ce modèle-là. Alors, pour cette deuxième partie d'émission, on a l'honneur de recevoir Pascal Chauveau, qui est le fondateur de la marque Ozentia. Donc, déjà, Pascal, bonjour. Et comment tu vas ? Bonjour, très bien. Je suis avec toi. On est sur Superbeauté TV. Je suis l'un des premiers. Donc, je suis ravi. Oui, même le premier. C'est parfait. C'est génial. Très content. Merci beaucoup. En tout cas, pour nous, ce sera un honneur de te recevoir ici. C'est gentil, c'est moi aussi. Alors, est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter tout simplement en quelques mots ? Alors, je m'appelle Pascal Chauveau. Je suis le fondateur de la marque Ozentia. Et j'ai 42 ans et j'ai deux petits garçons. Enfin, grands maintenant. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Ozentia, c'est une marque de produits capillaires. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette marque-là ? Alors, Ozentia, c'est une marque dédiée, en fait, au traitement de la repousse et la réparation des cheveux. Et du coup, de quels produits es-tu le plus fier ? Alors, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup. Je te dirais toute la gamme Ozentia qui n'est pas là. Mais voilà. Bon, on va dire effectivement, le produit dont je suis le plus fier, c'est l'extrême repousse Ozentia. Car c'est ce produit, effectivement, que les gens adorent, qui active vraiment la pousse des cheveux, qui stoppe la chute et qui vraiment, c'est un carton plein. Et qui amène à pouvoir créer ensuite d'autres produits grâce aux ventes de ce produit qui pertinent vraiment. Et on va dire qu'il y a le petit dernier aussi, l'Edge Control, qui active la pousse, qui est aussi à base d'huile de ricin et de folicuissant. Donc, le folicuissant, c'est de la protéine de lait qui permet effectivement d'activer la pousse et qui permet aussi de faire les finitions des locks. On en reviendra sur les locks. Et voilà, donc c'est un produit aussi que j'aime particulièrement. Et donc, du coup, moi justement, qui n'ai pas forcément de problème d'alopécie, est-ce que je peux aussi utiliser ces produits-là uniquement fait dans un but de faire pousser mes cheveux ? Alors oui, effectivement, on a beaucoup, on nous pose beaucoup, c'est la question que tu veux nous poser en fait. Car il est vrai que notre but premier, effectivement, c'est de stopper la chute et de réactiver la pousse. Mais les personnes qui ont simplement envie d'avoir des cheveux beaucoup plus longs, beaucoup plus flamboyants, ce qui est normal, beaucoup plus épais, beaucoup plus fort, peuvent utiliser effectivement la gamme aux Antia, l'extrêmement plus, sans aucun problème. D'accord. Et maintenant, j'ai une question un petit peu plus technique. Comment sont fabriqués justement ces produits-là ? D'accord. Alors en fait, les produits aux Antia sont fabriqués dans un laboratoire français, très important, parce que la qualité, la France, on est très bon. Il y a des normes drastiques. Voilà, donc tout est fabriqué en France. A savoir que nous, on met le maximum autorisé de vitamines et de protéines. C'est ce qui permet effectivement une efficacité vraiment optimale de nos produits. Voilà, donc on fait très attention. Je suis très à cheval sur la qualité des produits. Moi, je veux que mes clients, le client final, soient satisfaits d'Ozantia. Ok. Et est-ce que tu aurais un conseil ou plusieurs conseils à donner à quelqu'un justement qui voudrait se construire une routine capillaire ? Mon conseil, c'est de rester sur une marque et éviter les mélanges avec d'autres produits, d'autres marques. Ok. Voilà. Ok. Du coup, qu'est-ce qui rend votre marque unique ? Qu'est-ce qui rend ta marque unique ? Alors, en fait, c'est simple. On va se démarquer de la qualité. La qualité, la qualité encore. Et l'efficacité surtout. Ozantia est une marque, on le voit sur Internet en tapant les avis. C'est simple. Oui, oui. Tapez avis Ozantia sur Internet, vous verrez. Nous, on se démarque par rapport à ça. Ok. C'est vraiment de la qualité. Voilà, que super beauté, vendre des produits de qualité. Voilà, c'est notre intérêt à tous. En termes d'avis, vraiment, je certifie. Je suis partie même aller regarder sur Twitter. Le réseau, on peut vraiment le plus te tacler. Et j'ai vu que, que, que des avis positifs. Oui, c'est vrai. Et justement, surtout sur l'extrême ou plus. Donc, vraiment, je pense que c'est top. Super. Et je voulais aussi savoir, quels sont tes projets pour la suite ? Alors, bon, on a des projets en cours, même qui arrivent bientôt, qui vont arriver même d'ailleurs sur Superbeauté. C'est la gamme Lox. Donc, je pense qu'avant la fin du mois de novembre, quand même, ça arrivera. C'est la gamme Lox. Parce qu'elle était beaucoup demandée sur Internet. Aussi, je voulais savoir, est-ce que tu as rencontré des difficultés lors du lancement de ta marque ? Alors, ça n'a jamais été facile. Rien n'est facile dans la vie, c'est sûr. Il fallait déjà, dans un premier temps, rencontrer un bon labo. Donc, il a fallu rencontrer, aller chercher. Par la suite, c'est pouvoir développer au niveau publicitaire. Parce qu'on peut avoir les meilleurs produits du monde, mais s'il n'y a pas de publicité derrière, ça peut être compliqué. Donc, non, j'ai une petite anecdote. C'était lors de l'ouverture de la première boutique au Zantia, en 2012. Il est vrai que j'étais situé dans un quartier qui n'était pas forcément favorable à la clientèle première, on va dire, d'Ozantia. Donc, je n'oublierai jamais ce moment où je vais aux toilettes en pleurant, en fait, parce que c'était dur. C'était très, très dur. Donc, la vie d'entrepreneur, c'est ça aussi. Donc, voilà. Et j'ai dû fermer cette boutique parce que, forcément, j'avais un petit 10 mètres carrés, mais qui coûtait très cher dans un endroit où il n'y avait vraiment pas la clientèle qu'il fallait. Mais, comme je crois beaucoup en Dieu, à la fermeture, il y a une pub qui est passée au Zantia. On va dire que c'était mon dernier espoir. Et en fait, tous les professionnels, par la suite, voulaient du Zantia. Donc, c'était vraiment quelque chose d'assez biblique parce que, honnêtement, incroyable. Je fermais la boutique et là, au Zantia décollait grâce aux professionnels qui m'appellent partout. On veut des produits au Zantia, etc. C'est super. Et puis, c'est bien de voir que, justement, il peut y avoir des difficultés, mais quand on persévère, justement, on peut y arriver si on est vraiment déterminé. Exactement. Il faut être déterminé, ne rien lâcher, c'est sûr, parce que c'est ceux qui lâchent qui ne gagnent rien. Et ceux qui gagnent, c'est ceux qui n'ont rien lâché. Rien n'est facile, mais si on y croit vraiment, on met la foi. Et si on est bien entouré, l'entourage serait important, la famille, sa femme. Voilà, mes enfants, c'est mon cercle qui fait que je suis toujours là. Et on espère être là encore quelques années. On est très heureux aussi que tu sois là. Et justement, là, ça fait 10 ans que Superbeauté existe. Donc, qu'est-ce que tu connaissais avant, justement, la marque ? Qui ne connaît pas Superbeauté ? Si tu veux un bon site de vente de vrais produits qui sont bien référencés, c'est Superbeauté. Donc, oui, je connaissais déjà. Et je pense aussi que tu connaissais ? Oui, je connaissais quand même. Tu me rassures ? Non, c'est vrai. Ok. Et ma dernière question, c'est quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un, justement, qui a envie de lancer sa marque ? Bon, avec le recul, il est vrai que je pense beaucoup aux moments difficiles parce que ce n'est pas évident. Il faut vraiment croire en ce qu'on fait, pas faire parce que j'ai vu les autres ont créé et ça a l'air si simple que ça. Non, ce n'est pas si simple que ça. Maintenant, si on a la foi, c'est ne rien lâcher, en fait. Persévérance, travail, persévérance et voilà. C'est le conseil que j'aurais, c'est de ne rien lâcher. Si tu as un projet en tête, il faut y aller au bout. Merci à toi d'être venu. Vraiment, ça nous a fait super plaisir. Et puis, je pense que ça aura pu permettre aussi à tout le monde d'en connaître un petit peu plus sur toi et sur Ozen Sierre. Merci à toi, Leslie. Et merci à Superbeauté. Maintenant, place à l'atelier Do It Yourself. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec Joséphine. Bonjour Joséphine. Bonjour Leslie. Alors, avant de nous partager ta petite recette, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi ? Oui, bien sûr. Je suis Joséphine Numbuilly, créatrice de la marque La Case Naturelle, qui est une marque de cosmétiques naturels et artisanaux. C'est-à-dire que nous sommes notre propre atelier, nous fabriquons nous-mêmes nos produits. Et moi, mon travail dans cet atelier, c'est la création et la conception des produits, des formules. Donc, je suis heureuse de partager une recette à ce moment-là. Ok, super. Et du coup, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous allons faire un spray pour le visage, vitaminé et tonifiant, à partir de matières premières bio. Ok, pour l'automne du coup, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ok, parfait. J'ai hâte de commencer. Alors, par quoi on commence ? Tout d'abord, je vais commencer par vous présenter de quoi on a besoin. Ok, parfait. Donc, on a besoin du flacon dans lequel nous allons mettre le produit fini, un spray, n'importe lequel, en fait, au flacon. Nous avons cinq produits bio. On commence par de l'hydrolat de Delicris, qui a des vertus, en fait, anti-implémentaires et anti-tonifiantes. De l'hydrolat de gérania, donc la combinaison des deux donne un côté tonifiant et apaisant pour la saison. On a de l'huile végétale d'argan, qui est une huile très riche, anti-vieillissement, qui est très bonne pour le visage. Et nous avons deux huiles essentielles, l'huile essentielle de citron et l'huile essentielle de menthe poivrée, qui ont l'avantage, en combinaison, d'être toutes les deux anti-infectieuses, anti-inflammatoires. Donc, tout ça pour toutes les imperfections de la peau. Ok. Et donc, un petit bec verseur doseur, et puis un petit feu pour mélanger le tout. Musique C'est le genre de produit qu'on peut utiliser. On peut utiliser le matin, comme c'est vitaminé avant son maquillage. On laisse un petit peu évaporer l'eau et puis on masse pour que l'huile pénètre. Bon malheureusement je ne peux pas tester le spray car je suis maquillée mais je vais le tester là comme ça sur ma main, sentir l'odeur et promis dès demain j'utiliserai avant un outil de maquillage. C'est vrai que ce n'est pas gras du tout. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Alors maintenant place au moment visibilité. Je vais vous présenter une amie à moi qui s'appelle Keila et qui vous a justement préparé une petite vidéo pour vous montrer son contenu. Donc moi c'est Keila, j'ai 20 ans et je me suis lancée sur Youtube il n'y a pas si longtemps que ça. Donc sur ma chaîne il n'y a pas vraiment de thème précis. Je peux parler de mes études comme je peux parler de mes cheveux, des produits que j'aime mettre, des coiffures que je peux faire. J'ai aussi fait beaucoup de hauls. Enfin beaucoup c'est un grand mot. J'ai fait des hauls. J'aborde aussi tout ce qui est en lien avec le physique. Enfin je ne sais pas comment l'expliquer mais je peux parler des vergétures, de l'hyperpigmentation, de l'épilation. Enfin tout ce qui touche ça. J'ai aussi fait un peu de maquillage sur ma chaîne. Je ne maquille pas trop et j'essaie de m'améliorer pour pouvoir proposer un contenu en lien avec ça. Je propose aussi des story time. Après c'est des story time où à la fin ça vous donne des conseils par rapport à une situation que vous pouvez vous vivre. Je donne l'exemple de mes aventures que j'ai eues avec un perceur. Enfin des choses comme ça. Et comme ça ça vous aide à ne pas faire les mêmes erreurs qu'elle y est faite. Et voilà. Je vous invite à aller découvrir ma chaîne et tout ce que je peux proposer. Salut ! Si cette petite vidéo d'introduction vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre Kéla sur ses réseaux sociaux. Et si vous aussi vous voulez faire partie de cette rubrique, et bien vous avez juste à nous suggérer votre compte en commentaire et nous ferons une sélection. Comme promis pour cette première émission, nous vous avons organisé une très grosse surprise. Et c'est un concours. On vous permet aujourd'hui de pouvoir remporter un chèque de 150 euros. Le concours se déroule uniquement sur Instagram. Et pour y participer c'est très très simple. Il suffit de nous suivre sur Superbeauté et nous allons vérifier. Et la deuxième condition c'est de répondre à la question suivante. « Quel est le produit favori de Pascal Chaubeau ? » Donc voilà. Vous avez juste à commenter avec la réponse à la question. Et le nom de la gagnante sera annoncé lors de la prochaine émission. Merci de nous avoir suivis pour cette première émission. N'hésitez pas à nous suivre et à commenter. Et on se dit à très vite sur Superbeauté TV. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –